bonjour bienvenue sur cocotte tv.tv vidéo de présentation aujourd'hui nous allons faire plutôt court avec un ventilateur le tout nouveau arctic p12 max le voici on met la boîte bien en avant pour ceux qui ont l'habitude des p12 on le voit déjà le design est différent s'approche peut-être un peu plus d'un ionix mais ce n'est pas la seule différence parlons tarifs dès le début un p12 c'est 9,50 euros à peu près le p12 max c'est 13 euros une augmentation particulièrement importante mais avec de nombreuses modifications comme nous le disons un tout petit peu plus tôt ce qui justifie largement le tarif honnêtement un ventilateur avec six ans de garantie à 13 euros on signe tout de suite le ventilateur p12 max le voici à gauche nous avons un p14 aussi mais alors pourquoi un p12 et un p14 et bien c'est assez dingue malgré la quantité de produits de refroidissement que nous avons à la ferme j'ai tout simplement été incapable de mettre la main sur un p12 donc on a pris un p14 physiquement c'est la même chose en termes de design et on le voit il ya quand même une évolution au niveau du logo au milieu au niveau du haut niveau pardon du style sur les coins du cadre et comme on le dit dans l'introduction on s'approche d'un bionic avec notamment ses coins en caoutchouc d'une couleur légèrement différente alors les bionic c'était vraiment en couleur avec du vert du rouge du bleu par exemple là on reste sur du gris mais d'avoir des petits coins en caoutchouc mais finalement ça peut faire de grosses différences on verra lors des tests si ça vibre ou si ça ne vibre pas bien entendu au niveau du style c'est à peu près tout ce qu'il ya à dire ça reste quand même relativement simple on est sur un produit arctique on va à l'essentiel et c'est exactement la même chose avec la boîte cela est vide on entend ça fait un peu de bruit tout simplement il ya quatre vis pour une installation sur un boîtier et c'est tout rien de plus pas de résistance pas de dédoubleur en y pwm non un ventilateur quatre vis et basta ce qui ne nous dérange pas du tout on va le bien le reconnaître au niveau du produit le p12 est un ventilateur qui tournait de 200 à 1800 tours par minute le p12 max va monter à 3300 tours par nuit donc ça va quand même beaucoup beaucoup plus vite avec également un mode 0 rpm si on passe sous 5% du cycle pwm le débit d'air forcément est important 81,4 mais c'est pas ce qui compte le plus non le p12 avec un p pour pression statique monte à 4,35 millimètres d'eau les nuisances au nord alors c'est un peu compliqué chez arctique on ne parle pas en décibels mais en sonne on est à 0,6 contre 0,3 on verra encore une fois lors du test ce que ça donne et le roulement passe d'un fdb à un dual ball c'est tout à fait normal on s'assure que ça va fonctionner parfaitement à pleine vitesse et pour une longue durée de vie et le poids est aussi beaucoup plus important qu'on passe de 139 à 184 grammes alors on le porte en comme ça ça se sent pas mais on le voit puisqu'on le soulève nous avons ici les nouvelles pales alors on retrouve un profil agressif bien entendu mais désormais les pales sont liées les unes aux autres c'est la grosse nouveauté on va dire physiquement sur le ventilateur pour le p12 max que dire de plus pour l'instant pas grand chose on installe ça sur la plateforme de test et on vous en dit plus dans quelques temps c'est tout pour aujourd'hui on souhaite à tous une très bonne journée